Julien Aubert. Julien. Merci, monsieur le président. Le Vaucluse n'est pas un département côtier. Néanmoins, il appartient à une région qui, hélas, a été frappée par, là aussi, les problèmes liés au changement climatique et de manière plus large également aux problèmes liés à la mer et avec l'inondation du littoral, qui a posé évidemment la question du développement des activités humaines sur ce même littoral. Par rapport au texte qui nous est proposé et tout en saluant d'ailleurs le travail qui a été réalisé, puisque on voit bien qu'il y a quand même une volonté de mettre en cohérence et vous ne vous êtes pas contenté de mettre des micro mesures qui manqueraient peut être de liant. Il y a là une volonté effectivement de prendre en compte le point de l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Néanmoins, j'ai effectivement moi quelques points de critique. D'abord sur la philosophie. Il est vrai que le problème se pose sur certains littoraux. Alors j'ai lu des statistiques qui disaient entre un quart et 45% du littoral français qui était concerné. Mais il y a aussi des points du littoral qui engraissent, comme on dit, environ 10%. Donc nous avons des côtes qui sont dans des situations variables. Si je prends par exemple la Méditerranée, la Méditerranée est assez stable entre l'Espagne et l'Aude. Et puis ensuite, à partir de l'Aude, en allant vers l'Est, effectivement, ça dépend un peu des territoires. Mais effectivement, il y a plus de problèmes d'érosion. Mais la nature des sols diffère beaucoup tout le long du littoral. Et donc, je dirais que la réaction est différente suivant le positionnement géographique. Donc la première critique, c'est est-ce qu'il faut encore faire un outil général qui va s'appliquer à tout le monde, alors que certains, de toute évidence, ne seront pas concernés par le problème. Le deuxième, c'est un problème qui dépasse celui que vous avez énoncé. C'est qu'on adore multiplier les zonages, les plans, les schémas, les stratégies. Pour être élus à la région de Provence, à le bloc de l'Azur, on se débat déjà dans un certain nombre de schémas qui ont été élaborés par l'un de l'autre. Et donc, c'est vrai que quand je vois réapparaître ces mots-là, je prends peur parce qu'on a quand même tendance à faire beaucoup de réunionnites pour ces schémas qui ne sont pas toujours effectifs. Ils sont très, très beaux lorsqu'on les vote. Mais ensuite, lorsqu'on les met en œuvre, on se heurte des fois à des problèmes d'appropriation et de réalisation concrète. Et puis enfin, une troisième question qui est d'ordre environnemental. On sait que sur un siècle, le niveau des mers va augmenter de 26 à 55 cm. Ça dépend des estimations. Et on sait également que si par hasard la montée des eaux est massive, notamment avec la fonte des banquises, on pourrait atteindre 7 mètres avec le Groenland. Donc la question que je pose, c'est est-ce que l'outil qui est proposé ici est véritablement un outil de long terme ? Comparer, je dirais, à la nature des problèmes qui vont se poser. Est-ce qu'il ne faudrait pas des solutions radicales ? Parce que si on rentre effectivement dans une élévation drastique du niveau des mers, les propositions que vous faites ici paraîtront quelque peu peu ambitieuses, en tout cas, par rapport aux problèmes qui se poseront. Et donc, quelle est la nature évolutive de la proposition de loi que vous nous proposez ? Comment est-ce que ce problème de justement de la fourchette, puisqu'on ne sait pas finalement la nature du risque qui va du choc sur le crâne, du choc mortel sur le crâne au beau bourre au menton, en termes d'élévation du niveau de la mer ? Comment est-ce que vous avez pris en compte, dans la réflexion législative que vous nous proposez, cette divergence des scénarios ? Et le fait qu'on ne vote pas une loi qui peut-être, dans 10 ou 15 ans, sera complètement dépassée par une accélération du changement climatique ? Merci de votre attention.